Les sionistes ont raison, vous êtes des veaux. Le général de Gaulle était cinglant quand il califait les français sous l'occupation de veaux. Il brocardait ainsi le caractère avachi de la vaste majorité du peuple. Les résistants n'étaient qu'une infime minorité. En enquêtant depuis 13 ans sur le lobby sioniste et ses militants les plus radicaux, ils souvent entendus le même terme, la même idée, dans leurs expressions pour désigner les français, vues comme mous, manipulables ou anesthésiés. Force est de constater qu'ils ont raison. Vous êtes un vous. Qui ça vous ? Vous, le consommateur passif d'informations, qui préfère payer Netflix, Spotify ou Canal+, plutôt que de soutenir concrètement des médias indépendants. Vous, le patriote à deux balles, qui se croit subversif en écoutant du Soral, en votant à Solino ou en défilant avec Philippot. Vous, le gilet jaune, qui se sent tellement rebelle en matant des vidéos de Vincent Lapierre ou Juan Branco. Vous, l'antivac, l'antipasse, qui se la joue maquisard persécuté sous prétexte qu'il défend avec ferveur d'Idi Raoult. Écoute religieusement Idrissa Berkane. Retuite tous les postes de Fabrice Divizio et finance le Tipeee de Salim Naibi. Vous, le musulman BCBG, qui croit lutter contre l'islamophobie en laïquant Marwan Mohamed ou Rokaya Diallo, après avoir promu le Burkini ou pris parti pour les hijabeuses. Vous, l'islamo-gauchiste, qui sont le frisson de la révolution saisir tout son corps quand il voit passer les dernières infos sur son idole Philippe Poutou, Assa Traoré, Ourya Bokadja ou Tahab Wafs. Vous, le vaut, à propos duquel le militant sioniste, dernier maillon d'un lobby installé au cœur de l'oligarchie hexagonale, Ricane, car il vous sait inoffensif et malléable. Il a constaté votre mollesse pour dénoncer avec force et publiquement la superchorie d'origine israélienne du 11 septembre. Il a vérifié votre apathie face aux innombrables anomalies et mensonges politico-médiatiques au sujet des attentats de 2015. Il a souri de vous voir vaguement indigné face à la montée de la propagande islamophobe qui aboutit aujourd'hui à la candidature sérieuse d'un Éric Zemmour. Il a ri de vous voir vous diviser en microchapel de la dissidence, pendant que lui, ses alliés de tous bords, de gauche comme de droite, juif comme non-juif, communautariste comme athée, savent se réunir sur la bannière de l'union sacrée. Et il s'esclave encore aujourd'hui de vous entendre chouiner sur BFM merde et les médias menteurs, tout en ne mettant jamais, 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 jamais la main à la poche pour bâtir ou financer les alternatifs journalistiques déliés de toute soumission au système. Hier, dimanche 13 février, j'ai fait savoir qu'un groupe d'extrême droite, dénommé la Brigade Juive, avait tenté de saboter Panamza, un site d'information que vous êtes 60 000, ici sur Facebook, à suivre. Leur méthode ? S'attaquer au nerf de la guerre, l'argent, en saisissant Paypal pour bloquer avec succès le compte de Panamza. Qu'a fui votre réaction face à cette atteinte manifeste et scandaleuse à les libertés d'expression ? Une dizaine de commentaires et une cinquantaine de likes sur 60 000. Passons sur l'invisibilisation de Panamza, qui n'apparaît pas forcément sur votre fil d'actualité. Lors des années vals, la collaboration de Facebook France et la DILCRA, organe gouvernemental de censure, a sournoisement instauré des algorithmes défavorables aux comptes jugés dangereux et complotistes par le pouvoir. Vous ne prouvez rien contre cette censure technologique venue d'en haut. Mais vous êtes totalement responsable à l'inverse de votre indifférence quand vous vous voyez passer une information normalement alarmante. Votre média mise en péril à cause de vos ennemis. Ceux qui vous méprisent, vous exploitent, vous manipulent. Ceux qui vous occupent, non pas vos terres comme les nazis, mais vos esprits, vos institutions, et bientôt vos cœurs, sinon vos âmes, si vous n'y prenez garde. Nous sommes sous occupation, plus subtils, plus feutrés, depuis les années Mitterrand, par un redoutable et boulimique lobby, à la fois rigide et souple, discret et impudique en même temps, comme l'ordre indigné du CRIF, le lobby sioniste. Observez en détail, sans déni, qui sont les pyromanes de l'isémophobie en France depuis 2001, et vous découvrirez le fil rouge qui les rassemble tous, leur engagement pour Israël. Cette connexion n'est pas nouvelle en réalité. Dès 1986, l'intellectuel américano-palestinien, Édouard Said, l'avait repéré et formulé. Oui, ceux qui veulent diviser l'Occident et l'Orient, et localement les chrétiens et les musulmans de France, roulent pour Israël. En amplifiant la peur du terrorisme, de la délinquance, de l'immigration du côté des chrétiens, en renforçant le communautarisme et les particularismes ostentatoires, et le repli identitaire du côté des musulmans, en anesthésiant l'esprit critique de tous, par le divertissement à la sousse Hanouna, et le terrorisme intellectuel qui encoua la taxation de complotistes pour tous citoyens réfractaires à la désinformation. Votre apathie, avoue le veau qui a vu passer l'info, Panamza attaqué par l'extrême droite juive, sans réagir. Votre mollesse, quand vous découvrez qu'un média risque demain de disparaître sous les applaudissements de l'aracaille sioniste, qui exulte pendant que vous jessez gentiment les épaules. Votre absence de colère, de sursaut, d'indignation, quand vos propres adversaires politiques s'en prennent à votre journal d'enquête en ligne. Tout cela signe votre impuissance. Des veaux qui se contentent de brouter et de scroller sur Facebook. Et non pas des citoyens devenus enfin virils ou enragés quand on s'attaque à leurs sources d'informations. Contrairement à tant d'autres, youtubeurs baratineurs et sites pseudo-alternatifs, le média Panamza peut se vanter, avec peu de moyens, d'avoir dérangé des personnalités puissantes ou influentes qui auraient pu l'ignorer, ni qu'en choisir de saisir la justice pour se venger des révélations à leur sujet. Pierre Berger, Caroline Fourest, Bernard Cazeneuve, Ariel Goldman, liste non exhaustive. C'est le point fort des élites. Leur maillage trans-politique, leur esprit clannique d'entraide, leur acharnement, la conscience du temps long et une force de frappe financière. Ce sont des loups en haut, en meute, féroces et conquérants. Pour tenir face à eux sur le champ de bataille de l'information et proposer un autre narratif sur l'actualité, il faut devenir comme eux, coriace et intraitable. À vous, lecteur qui affichant ce moment même un sourire narquois en se découvrant taclé pour ce jour de la Saint-Valentin et qualifié de bovin, il sera vain de vous convaincre. Mais à vous, follower jusqu'à la rendormie dans son rond quotidien et inattentif aux forces obscures qui, sans relâche, s'activent en coulisses, il n'est pas trop tard pour vous lever et contre-attaquer. A suivant.